Epitech, l'école de l'innovation et de l'expertise informatique, vous présente MIG2CLICK. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue, nous sommes le mercredi 7 janvier 2015, j'espère que vous allez bien. Il est midi tout pile à l'heure du midi tout clic, oui c'est déjà pas mal. Bienvenue sur jeuxvideo.com et plus particulièrement Gaming Live, ça Web TV, je suis Alex Click et nous sommes ensemble pour deux heures de midi tout clic. Un concept qui est simple, on prend un jeu, on le teste, on se marre, on est fun et surtout on discute avec le tchat, le tchat, le tchat sublime, tchat magnifique, tchat enrobé, tchat. Je ne sais pas pourquoi je vous laisse le cul aujourd'hui mais c'est cadeau. Bonjour au tchat, il est à droite du lecteur, vous êtes 151 très actuellement. On dit bonjour notamment à Noah, à La Faucheuse du Aré, à Asta, à Aiko, à Blaise76, à Francisco, à Swan, à Samuel1240, à Jeveux du pâté avec ER. Le pâté est pas mal, allez GG. Voilà, à tous ceux qui sont là, bonjour et bienvenue à vous. C'est par ce biais notamment que nous pouvons discuter, il y a aussi le hashtag midi tout clic, mais je vais beaucoup moins le regarder aujourd'hui. Vous comprendrez pourquoi d'ici quelques instants, avant d'entrer sur Elite Dangerous et d'accueillir mes pilotes préférés, je vous donne le programme planning du jour, midi 14h, midi tout clic avec moi-même. A partir de 14h, vous retrouverez Stéphano qui ne sera non pas sur du Minecraft mais sur du Metroid Prime 3 à 16h. Vous retrouverez Aymeric sur Soldats Inconnus, 18h, Gaming Smash avec Julien Fontanier. 19h30, meurs poissons ton pif, bike and bug, arrive à 21h30, débat sur l'univers du jeu vidéo, c'est votre journée sur Gaming Live. Bienvenue et encore une fois, n'hésitez pas à laisser ouvert le stream de la GDQ pour information. Hier, Gaming Live a péter un boulon, on a offert, non seulement nous offrons toutes les pubs, toutes les pubs qui sont générées par Gaming Live sur ce restream FR, mais en plus de ça, hier a été donné 2500 euros par Gaming Live. Je ne sais pas, il y avait pour objectif d'être à 15 000 viewers et dans ce cas-là, on doublait, on faisait péter parce qu'en plus, à 15 000, il y avait encore plus de pubs, donc plus de gains pour la GDQ puisque c'est entièrement reversé, c'est entièrement caritatif et ça fait massivement plaisir, pop, pop, pop. Voilà, non, je vous le dis, c'est hyper important, je fais le con avec, mais c'est hyper important. Aujourd'hui, j'ai notamment l'homme qui explose ses vaisseaux dans les pylônes. Oro, bonjour ! Bonjour, bonjour ! Oui, comment ça va ? Ça va bien, merci et toi ? Oui, ça va super bien, écoutez, je suis hyper chaud, je vais me fighter aujourd'hui. D'accord. Je vais tuer des gens, écoutez... Moi, ça ne fonctionne pas, je me suis fait arnaque. Oui, ça ne fonctionne pas, le trajet qu'on a prévu ? Oui. Oui, on avait trouvé peut-être un trajet, il pue du cul, tu as perdu combien ? Je n'ai rien perdu, je gagne, mais... Mais ce n'est pas ça, ok. Nous avons ici notre viewer pilote d'attaque, notamment, il avait fait le Vietnam en 84, juste avant la révolution allemande. Bonjour Théo ! Bonjour tout le monde, comment ça va ? Oui, ça va bien et toi ? Très bien ! Bon, magnifique, rentrons dans le vaisseau-clic, puisqu'aujourd'hui, il y a un phénomène un peu spécial, j'ai bricolé un ordinateur de bord, cet ordinateur de bord, je l'ai bricolé avec le cul ou avec les pieds, je ne sais pas trop, on va lui dire bonjour parce qu'il répond, vous voyez, il répond au doux nom de Jacqueline. Oui, mon ordinateur de bord s'appelle Jacqueline. Jacqueline ? Oui, dis bonjour ! Oh putain, ça y est, elle commence. Elle est responsable, je pense. Jacqueline ! Elle est timide, Jacqueline. Ah bah oui, on l'a fâchée. Mais non, je rigole ! Mais oui, c'est ça, mon petit poussin. Jacqueline ? Yes, Commander. Dis bonjour. Hello. Ah, Jacqueline, elle dit bonjour ! Le chat te dit bonjour, Jacqueline, tu es contente ? Elle est foncièrement con, elle est foncièrement con, Jacqueline. Va ! Jacqueline ? Yes, Commander. Est-ce que tu es contente ? Non, elle s'en branle, elle s'en branle. Alors oui, j'ai installé VoiceAttack, si vous ne connaissez pas VoiceAttack, c'est un logiciel de reconnaissance vocale. Il en existe des centaines, en fait, il en existe quatre, mais bon, je vous dis des centaines parce que c'est beaucoup plus rigolo. C'est très sympathique. Il faut savoir que VoiceAttack, moi, je le trouve le plus ergonomique. Il est gratuit pendant 21 jours avec 20 commandes. Après, si vous voulez plus de commandes ou plus de jours, vous payez la licence à vie qui est à 8 dollars. Il y a aussi le pack de voix que vous entendez et le pack de voix spécial Elite Dangerous qui vaut 4 dollars. Donc, pour 8 et 4 ? 12. Merci. Pour 12 dollars, c'est-à-dire 9 euros et des bananes, plutôt 10 parce que le dollar a baissé. Parce que le dollar a baissé. Le dollar baisse, enfin, l'euro baisse, pardon. Ce qui me va très bien, moi. Je suis payé en dollars, donc je ne vais pas payer. Je ne vais pas pleurer. Donc, vous pouvez mettre la commande. Alors, c'est très joli. Vous allez me dire, ça sert à quoi, mon lapin ? Parce que, clairement, c'est bien mignon qu'elle te répond, Jacqueline. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Alors, non seulement ça vous permet d'avoir des retours vocals, quand je dis Jacqueline. Oui, c'est un retour vocal. Elle me dit, oui, tu ne m'entends pas. Elle m'a dit, yes, commandant. Eh oui. Lorsque ça permet ça, mais ça permet aussi de binder des touches et d'avoir du son. Je vous donne un exemple. Voilà, je vais me mettre ici. On va sortir de la station. Mais avant, regardez. Montre mes mains. Trains d'atterrissage. Allez ! Alors, on peut faire plein de trucs. Donc, ce qui est bien, c'est que tu peux binder des touches qui sont à l'autre bout de ton clavier ou qui ne sont pas pratiques lorsque tu as le manche à balai et faire plein de trucs. Attends, 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 on peut prendre des murs. Jacqueline ! Ah, ça commence bien. Jacqueline ! Jacqueline, prends le pilote automatique. Fais quelque chose. Je viens de me piquer un mur, là. Ah, merde, alors ! Ah, mais merde ! Ah ouais, bah attendez, je vais faire un petit tour avec Voice Attack et puis après, on ira bastonner des gens. On fera des missions aujourd'hui parce que je vous avoue que j'ai triché. On a cherché une nouvelle route commerciale. Et de ce fait-là, on n'a pas trop eu le temps de se rapprocher des Ravate qui a 90 années-lumière. Donc bon, bref. Alors, je vous montre ce qu'elle peut faire ma Jacqueline. Parce que ma Jacqueline, c'est une championne. Alors, notamment, sans les mains, boost. Ah, bah non, c'est pas ça le mot. Bah oui. Attendez. Faut que je vous montre comment ça marche. Faut que je vous montre comment ça marche. Ça commence trop bien. Faut savoir que nous, sur le TS, toute la journée, du coup, on a eu booster, activation FSD, truc d'atterrissage. Attendez, faut que je vous montre comment ça marche. Ah, regardez. Voilà. Donc, ça, c'est Jacqueline. Bon, derrière, vous avez une fenêtre. On s'en fout. Allez, fous-moi le camp. Voilà. Donc, comment marche Voice Attack ? Pardon. Donc, par exemple, ici, je lui écris, édite, que le terme à dire, c'est train d'atterrissage. Voilà. Donc, à train d'atterrissage, elle me lance la commande et aussi une touche. Donc, je vais, en fait, là, des mots. Donc, avant, j'ai dû faire le tuto de reconnaissance vocale sur le PC parce que sinon, ça ne marche pas des masses correctement. Il galère à voir la voix. Mais aussi, au-delà, il faut marquer des blancs. Voilà. Il faut marquer des blancs. Si je lui dis Jacqueline, train d'atterrissage, pour elle, c'est trop long. Ça ne correspond pas à ce que je lui ai dit. Par contre, si je lui dis Jacqueline... Ah, merde, Jacqueline, ne commence pas, s'il te plaît. Tu fonctionnes très bien depuis hier soir. Hein ? Jacqueline. T'es le live, elle n'aime pas. Elle est timide. Jacqueline. Yes, Commander. Booster. Booster. Jacqueline. Yes, Commander. Désactive les moteurs. Affirmative. Slowing to a full engine stop. Ah ! Là, elle fonctionne, Jacqueline. Ça fait plaisir. Vitesse maximale. Maximum velocity engaged. Activation FSD. Oh, lui ! Booster ! Bah, non. Bon, celui-là, il est trop près de l'autre phrase. Il n'y a pas aimé. Alors, on active le FSD. On va se barrer ailleurs. Je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec. C'est hyper pratique. Alors, il y en a, c'est un peu pour du LOL. Mais il y en a... C'est vraiment intéressant. Vraiment, vous allez voir. Notamment pour du combat. Du combat, des protocoles d'approche, etc. Vous pouvez, je peux lui dire, par exemple, de verrouiller. De verrouiller une cible. De passer sur la cible la plus importante, etc. Ce qui correspond à des touches sur le clavier ou sur le... Mais là, vous les avez directement vocales. Ce qui peut aider. Exemple. Désactive. Allez, j'ai dit un E devant. Il n'a pas aimé. Désactive. Vitesse excessive, vitesse excessive. Oh, tu m'emmerdes, toi aussi, le vaisseau. Désactive. Ça y est, ça ne va pas marcher. Désactive. Il va te reler jusqu'au bout, je crois. Bon, je vais le faire à la main. Parce que sinon, ça va m'emmerder. Et je vais vous montrer ce qui marche bien. Non, mais tout marchait très bien ce matin. Est-ce qu'il y a seulement un truc qui marche bien ? Je dois parler... Si, si, mais je dois parler trop fort. C'est pour ça. Trop vite, en fait. Il faut vraiment que je le pose. C'est bon, t'es calé. Désactive les moteurs. Attention, c'est parti pour le bal des trous du cul. Attention. Carte galactique. Eh, pas beau ça ? Système. Toujours les mains en l'air. Navigation. Navigation. Ça, c'est badass. Bon, il y a lumière. Mais la lumière, en fait, on ne la voit pas. Il y en a une. Ah, tiens. On va lui demander un peu l'historique de notre vaisseau à Jacqueline. Parle-moi du Mark III. Merci, Jacqueline. Ça nous a fait plaisir. La demande, c'est qu'elle fait le café et tout ça aussi. Euh, non. Elle ne fait pas le café. C'est ça qui est dommage. Attention. Et là, on rentre dans ce qui est intéressant. Vous êtes là. Vous avez une cible. Elle est en face de vous. On l'imagine. Verrouillage. Tu vas te faire prendre des amendes encore, toi. Ouais. Verrouillage. À chaque fois, je dis ouais. Il ne faut pas dire deux mots de vent, en fait. Parce que comme je réponds à Oro, je casse la phrase. Jacqueline. Verrouillage. Donc là, elle loque la target automatiquement. Et je vais lui dire, par exemple. Il est où ? Merde, je ne sais plus. C'est lesquels ? Attends. Je l'ai paumé. J'en avais un bien. Truc 2, non ? Ouais, mais attends. Armement 2. Je ne sais pas où il est passé. Activation des armes. Allez ! Donc là, elle va me déployer les armes. Hop, je suis en combat. Je n'ai pas à me faire chier à aller sur telle ou telle touche pour déployer les armes. Elle me les déploie automatiquement. Arme secondaire. Hop, là, j'ai le détecteur. En même temps, activer les armes, c'est que les souris, alors ça va. Arme principale. Ouais, mais c'est trop badass de lui parler. Activation des armes. Deploying and readying weapons. Voilà. Donc, on peut faire plein de trucs. C'est assez rigolo. Voilà. Alors. Je vais la faire live à ma place. Tu penses que peut ? Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin, bref. Donc, on peut lui demander plein de trucs. Ça, c'est assez rigolo. On va aller chercher une mission, d'ailleurs. Après, il faut y penser. Mais c'est très rigolo. Temps de réaction clavier. Alors, c'est moi qui ai mis en 0,1 seconde. Parce que si vous prenez voice attack et que vous mettez 0 seconde, il ne verra pas toutes les touches. Il y a des touches. Pour lui, ce n'est pas comme si activation FSD. Ce n'est pas comme si il y aurait... Pour lui, ce n'est pas comme si ça appuyait. Donc, pensez, si vous prenez voice attack, à mettre un délai de 0,1 seconde. Je vais vous mettre un truc qui est très fun aussi. Non, je n'ai pas programmé auto-destruction. Ah, je ne suis pas con. Ah, ben oui. Auto-destruction, bon. C'est très fun. Franchement, c'est très, très fun. Moi, je suis assez fan. Oui, je décélère. Je décélère. Donc, en fait, ça vous permet d'avoir juste les mains. En tout cas, moi, je joue souris-clavier. Un sur la souris, un sur le clavier. Et toutes les autres, c'est en vocal. Donc, c'est assez fun. Et désactive. Ah, ben, pas désactiver. Désactive FSD, non, c'est pas ça ? Non, non, désactive tout court, mais encore une fois, je mâche mes mots. Il faut vraiment, avec la reconnaissance. En fait, il faudrait que je fasse désactive. Voilà. Il faudrait que je fasse plus de reconnaissance vocale avec mon ordinateur. Vitesse maximale. Tu vois, parce que dès que tu mâches un petit peu les mots, il faut vraiment que tu marques un temps d'arrêt pour qu'elles comprennent bien. Vitesse maximale. Vitesse maximale. Booster. A chaque fois, elle me dit 11, 11, 11 booster. Non, non, mais... Booster. Ah, mais merde, Jacqueline, là ! Booster. Ah, bon, bah, tu me fais chier. On va voir si tu fonctionnes. Attention, ça, c'est badass. Série d'événements. Jacqueline ? Non, elle marche pas. Je vais me prendre la station, là. Jacqueline ? Protocole d'approche. Oh, mais tu me fais chier, Jacqueline ! Tu fonctionnes bien depuis deux jours et c'est en live que tu marches plus ! Jacqueline ? Protocole d'approche. Ah ! Quand même, s'il t'en plaît ! Voilà. Je gère l'appontage directement avec l'ordinateur de bord et le merdier. Je lui donne la séquence à faire. Jacqueline, tu vas finir à la casse si tu continues tes conneries. Moi, je te le dis. Elle fait chier, Jacqueline. Mais non ! C'est surtout moi qui ne prononce pas. Il faut vraiment prononcer à haute et intelligible voix avec une diction quasi parfaite afin que le logiciel de reconnaissance vocale... Si vous faites les tutos de reconnaissance vocale Windows... C'est sûr qu'il n'y a rien à reconnaître de ce que tu as dit, là. Ah, si, si, c'est bon. Ah, non, pas trop. Il ne prononce pas... Parce qu'on voit, je vais vous montrer ce que je raconte, parce qu'on voit ce que le logiciel comprend. Et c'est la merde, hein. Attendez, je vous mets... Je comprends rien, en fait, des fois. Je vous mets un screen région. Voilà. Donc, voilà ce qu'il a compris le logiciel. Voilà. Mémé ne porte plus de culotte. Ah, elle a mêlé la porte de la culotte. Ouais, allez ! Allez, GG ! Elle a déjà reconnu culotte, ça va bien. C'est le GG. Oui. Cladget, il a compris. Oui, oui, oui. Les viewers sont magnifiques. Ça donne aux étages des écom... Hein ? Oh, non. Oro et splendide. Au pays et ses plans de leader. Ok, merci. Et bizarrement, vous voyez, si jamais je lui dis quelque chose, style... Jacqueline ? Yes, Commander. Vous voyez, c'est en vert, reconnu. Voilà. Donc, il faut vraiment... Bon, eh, qu'est-ce qu'il me fait, là, poncteur, bordel de merde ? T'as va bosser ? Oh, c'est pas vrai ! Salopette ! Tu vas me garer un petit peu, je sais qu'il y a des vaisseaux, c'est la queue à la station, mais quand même... Donc... Je vous enlève Voice Attack, comme ça vous avez vu un petit peu le pourquoi du comment. Et vous pouvez lui programmer plein de trucs, hein. Vous pouvez le programmer en mode RP pour que quand vous croisiez un ennemi, par exemple, elle vous dise... Elle vous dise qu'est-ce qu'on fait ? Elle te dit... Attaquons-le, butons-le. Vous pouvez vous-même enregistrer des voix, ou piquer des voix, prendre ma voix, ou la voix de Ken, de MV. Vous êtes dans Elite Dangerous et vous dites... Et vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein. Jean-Luc, Jean-Luc, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, t'as la voix de MV qui dit... Ah, c'est pas vrai ! Vous voyez, vous pouvez faire plein de trucs, c'est très fun. Ça marche aussi pour votre PC, hein, notamment. Je sais que Cénor, dans l'équipe, lui, il fait YouTube. Et ça lui ouvre YouTube. C'est complètement con, mais il l'a fait. Vous voyez, euh... Cénor avait envie. Alors ? Le mode Flemmar Ultime. Mon cher Théo, où es-tu ? Actuellement, je repars de... Que je te dise pas de bêtises. Caddy Market, parce que j'avais une prime à récupérer chez eux. Suite à notre aventure d'hier. Moi, je vais prendre une prime de combat chez Prus Orbital. Et on s'en va... Euh... Est-ce que les Onomatopées marchent avec Jacqueline ? Non, euh, testons. Aïe ! Paf ! Ah, Arafat ! Ah, il a compris, Arafat ! J'ai dit, Aïe, Paf, et Arafat. Allez, hop ! C'est pas gagné avec Jacqueline, hein. Alors ? Alors, je vais te rejoindre à la lande, du coup, puisque je suis toujours à Garnsback. Je teste mon nouveau chemin commercial. Ah ! Mission de combat pour 155 000 crédits. Ah, ça me tente bien. Péter de l'anaconda, donc. Ça doit être ça. Pouvez-vous tendre le bras et atteindre votre objectif ? Décryptage de la fréquence porteuse. Message récupéré. Mission d'élimination disponible. Cible, le Steven Koch. Ouais. La réputation... Largement compenser les ennuis. Ouais, bah, la destruction du vaisseau, vous voyez. Donc, type de siebe, Steven Koch, lieu connu, Sac-T-Sac, Groombridge 16-18 et Ross. Oh, bah, c'est bien. C'est pas comme si il fallait le chercher dans toute la galaxie, le merdier. C'est pas comme si c'était un local. Vous êtes Ross. Bah, c'est pas très loin, mais quand même. Mais, apparemment, il est dans Groombridge 16-18, Sac-T-Sac ou Ross. Groombridge ? Ah, mais ouais, mais Groombridge, c'est méga loin. Mais Groombridge, c'est là où on est. Groombridge et Ross, c'est notre route. C'est là où on est. Et Ross, c'est à côté. Attends, je vais noter. Oh, quoi que je... Ah, je l'accepte. J'accepte cette mission. Et Ross, c'est combien ? Euh, je te redis ça. Donc... J'ai encore loupé ma planète, moi. J'ai 46 heures pour le faire. Donc, Sac-T-Sac, Groombridge 16-18 ou Ross 986. On va commencer par Groombridge. Mais il faut le trouver où, lui ? Comment tu le trouves ? Alors, il faut se balader, sauter sur des signaux inconnus. Et si on a du bol, soit on tombe dessus, soit on tombe sur un marchand qui a été attaqué et qui a survécu et nous donne son système actuel. Ok, tout va bien. Allez, c'est parti. Donc, on en a pour un moment. Aujourd'hui, mission clique. Train d'atterrissage. Landing gear. Donc, on va aller... On commence par quoi ? On se fait Groom en premier ? Alors, comme tu souhaites. Vitesse maximale. On vérifie le système. On fait chacun un. Booster. On joue déjà dans un système, en Europe. Donc, on va commencer par Groom, c'est sur le chemin, dans l'idée. J'arrive dans quelques instants, le temps de prendre la mission après vous, c'est ça. Activation FSD. Preparing for Super Cruise. Ah, par contre, je ne sais pas si toi, ça te le fait, mais là, depuis ce matin, je n'arrête pas, quand j'arrive auprès des planètes, ça accélère d'un coup. Ah, non, je n'ai pas eu depuis ce matin. Non. Oh non plus. Ça ne me le fait pas. J'ai peut-être un petit souci. C'est tu. Je verrai ça. Voilà. Engage. Merci. Donc, tu m'as dit, il faut que je trouve des trucs inconnus. Voilà, des signaux non identifiés. Ok. Et que je vais me faire péter le cul par l'anaconda. Il faut s'arrêter dessus et il faut voir. Ça peut être directement, ça peut être un marchand qui a survécu à une de ces attaques et qui, du coup, te donne le système en idée. Est-ce qu'il faut dire qu'on va le trouver facilement la dernière fois que j'ai essayé, que je t'avais raconté, c'était deux heures et demie de recherche pour se faire éclater par un piton. Ouais, tout va bien. Alors, est-ce qu'on a des signaux inconnus ? Navigation. Ah merde, pardon. Excuse-moi Jacqueline, je n'ai pas fait comme il faut. Navigation. Sidewinder, dans mes cibles, je n'ai rien. Il faut aller quoi du côté ? Je suis à la balise de 9. Je les verrai dans ma navigation ou pas le truc ? Normalement, ils apparaissent dans la navigation, mais c'est tellement petit, en fait, que si tu voyages rapidement, tu risques de les louper. Enfin, ça risque de ressortir de l'onglet de contact aussi vite. Alors. Donc, à mon avis, on a peut-être plus intérêt à aller chercher ces transmissions-là. J'ai un ASP. J'ai un ASP, mais... Près de lieux du style des... J'ai deux ASP. J'ai des mines, de minage, des stations. J'ai des ASP, mais j'ai tout. Alors. Près des zones de minage, tu dis ? Ça vaut le coup de tenter, de rechercher les signaux plus par là, auprès des stations, parce que dans le vide spatial, on n'aura pas de moins de repères de toute façon. Ok, donc, tu proposes qu'on aille du côté... Ah, source non identifiée. J'ai. Vas-y. J'y vais. 48 SL, on est parti. La vraie question, c'est comment je vais réussir à te retrouver ? Ah, c'est une très bonne question. Si on a le même problème qu'hier, ça arrive de se compliquer. On risque de se marrer. Parce que tout seul contre l'Anaconda, on va rigoler. Ah, ça propose sur le chat de faire des paris. Allez-y, pariez. Est-ce que c'est Klik ou l'Anaconda ? Déjà, est-ce qu'on le trouvera en deux heures ? Avec un peu de chat, oui. Faites vos paris, mesdames et messieurs. Je suis à deux SL. Et donc, il faut que je sorte d'hyperespace, là, pour le signal ? C'est Jean-Louis qui va gagner, ça dit. Oh, c'est Jacqueline qui va gagner, lol. Tu fais en fait comme si tu te rendais à une station. Ok. Tu verrouilles le signal et tu sors de FSD en pensant à ralentir avant, sinon tu loupes. Ok. Jacqueline ? Comme de plus. Yes, Commander. Un petit café, s'il te plaît. Avec zéro. Oui. Ah, ça va. L'Anaconda va manger. Mais non, mais non, vous inquiétez pas. Ouro, toi, tu es toujours en train de farmer, hein. On le rappelle. Je suis en train de chercher une nouvelle route, ouais. Des pauvres. Plus rentable que celle qu'on a. La première, c'est un échec, hein. En même temps, ça paraissait un peu énorme. Et Jacqueline ? Yes, Commander. Désactive. Ok, on est bon. Activation des armes. Deploying and readying weapons. Verrouillage. Locked target. Autorité, ok. J'ai un vaisseau des autorités, mais c'est tout. J'ai d'autres vaisseaux. Ouais, ouais, tu peux me scanner. Je suis en règle, t'inquiète pas. Verrouillage. Locked target. Verrouillage. Ok, est-ce que j'ai... Vraiment, j'ai une commande pour ça qui est... Menace principale. Ok, il n'a rien aux menaces principales dans le coin. J'ai quand même un vaisseau là, c'est celui des autorités, c'est ça. C'est qui, lui ? Verrouillage. Locked target. Arme secondaire. Fire group 2. On va quand même le scanner au cas où, j'ai un... Un vaisseau qui se barre. Il est en train de me mettre une pile et le vaisseau. Verrouillage. Locked target. Ah, il est trop loin, ici. Les commandes vocales, c'est un mode, ça demande. Verrouillage. T'as un programme, les commandes vocales, complètement indépendant. Verrouillage. Locked target. Il déploie ses plans d'emport, casier vierge, tout va bien, calme-toi. Fire, fire, non. Ah, non. On va regarder. Ça, Jacqueline n'a pas été un calme, elle a été toute seule et tout. Navigation. Navigation panel activated. Qu'est-ce que t'as détecté, Jacqueline ? J'ai pas vu. Ah mince, je suis pas passé sur mon dos vert, moi. Je vais passer sur mon dos vert juste après. J'ai rien ici. J'ai deux signaux là-bas. Je sais pas ce que c'est. Verrouillage. Locked target. Analyse nécessaire, détecteur hors de portée, je pense que c'est des bouts de coque ou des portes des étoiles, j'en sais rien, je vais aller voir. Je vais aller checker les ceintures d'astéroïdes. C'est peut-être des ressources, Alex, des coffres. Non, ça a l'air d'être des espèces de... Ah, c'est un sillage FSD ? Ça peut être une trace FSD d'un son ou d'un OPEC. Ok, bon, j'ai rien. T'es parti à la balise de navigation, c'est ça ? Alors, j'étais juste à côté parce qu'il y avait un signal, j'ai pas checké la balise par contre. Mais je vais aux ceintures d'astéroïdes actuellement. Et décidément, j'ai ce problème d'accélération. Maximum velocity engaged. Booster. Interpeller ça. Ah, y'a du mal avec booster, hein. Booster. Booster. Booster now. Activation FSD. Preparing for Super Cruise. Ah ouais. Standby. Retracting all weapons. Activation FSD. Pas ça qu'on cherche. Preparing for Super Cruise. Moi, je suis hyper fan de la reconnaissance vocale. Il faut vraiment que tu testes, Toro. Mais vraiment. Je vous invite à tester. De toute façon, c'est gratuit 21 jours. C'est top moumout. Standby. Retracting all weapons. Alors, je vais la louper. Non, ça devrait aller. Non, ça va pas te faire. Je vais la louper bien comme il faut, la balise. Et bien, on est content d'avoir les bouclées dans les messages. J'ai un signal. Ok. Verrouillé. L'IA, elle ne se préoccupe pas trop de ta trajectoire a priori. Il y a l'anaconda des fédéraux qui vient de me rentrer dedans. Ah, mais tout va bien. Tout va bien. Les bouclées ont tenu. Mais ça surprend. Ah, ça dit Alex, fais attention à ce que Jacqueline ne prenne pas le contrôle. Ah, mais c'est top en fait. C'est-à-dire que c'est plein de touches qui sont à l'autre bout du clavier. Et là, ça te donne vraiment... Déjà, tu as l'impression de ne plus être tout seul dans ton vaisseau. C'est assez fun. Bon, après, tu as l'impression d'être à moitié fou de parler tout seul. Mais... Pas tant que ça parce qu'elle me répond. Je lui ai raccordé des phrases à me répondre avec le pack de voix élite. Et de ce fait-là, c'est assez fun. Ah oui, ça dit pour Oro, il pourrait nous faire croire que c'est Pupute qui répond. Je ne sais pas si ça le reconnaît. Attends, je vais tester. Pupute. 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 Ah, il a compris de plus en plus. Ah, il a compris ça. Ouais, mais plus tu fais de reconnaissance vocale, mieux ça marche en fait. Ouais. Normal. 1680 profits pour 1. Est-ce que c'est bien ? 600 pour 1. What the fuck ? Verrouillage. C'est dans l'autre sens. Activation des armes. Deploying and readying weapons. Contrat update. Ok, j'en ai un. Attends. Verrouillage. 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 Alors si tu as eu une mise à jour du contrat, c'est peut-être qu'il y a un PNG qui t'a donné le système. je vérifie d'abord là j'ai du vétéran j'essaye juste de les analyser parce que casier vierge je voudrais pas me retrouver contre un mec qui va me péter le cul en fait donc je vérifie qu'ils soient bien alliés ils sont envers mais on ne sait jamais envers normalement c'est des ioli ouais ouais mais je vérifie quand même navigation navigation alors apparemment il a ok associate with autocracy of la lande 18 15 what donc il serait dans le don qui serait dans la lande à temps système la lande 18 15 associate with autocracy of la lande il serait là bas non eh ben on y retourne demi-tour alors par contre t'as dit stand-by fichier ces routes commerciales de c'est bizarre il nous fallait dans des endroits pour revenir à la lande oui ça peut arriver moi c'est le coup qu'il m'avait envoyé faire de mémoire crémaine et en fait le système du dessus j'ai acheté un truc je crois et en fait ça aide pas je me rends compte en fait qu'il entend vos voix aussi il entend un fond sonore de vos voix en fait donc voice attaque galère un peu plus sur ce moment que je le règle jacqueline pourtant on était sur l'état c'est pas de vitesse maximale maximum de la cité en caisse bon du coup rendez vous à la balise de navigation de la lande ouais ça marche c'est pas la balise de navigation non mais pour s'y retrouver nous autocratie parce qu'il y a un endroit qui s'appelle autocratie j'en sais rien faut l'acheter sur le site oui il faut directement sur voice attaque vous tapez voice attaque sur google vous trouverez sans problème voilà on va aller s'attaquer à un anaconda lol on va aller s'attaquer à un anaconda je vais reprendre un peu de carburant au passage quasiment plein mais j'ai ce qu'il faut pour reprendre bon ben moi je reviens à du hamta il y a marion sur le chat qui dit qu'elle trouve ça un peu ennuyeux bah c'est de la simulation marion donc à un moment donné faut aimer ou pas mais il faut dire que tant qu'on trouvera pas de type à chasser ce sera de la balade ouais si t'aimes pas la balade c'est de la simulation donc faut aimer le style de jeu faut aimer je peux comprendre que tu n'adhères pas etc mais j'ai un nom d'identifié qui est verrouillé à 2 sl apparemment il est où juste à côté de la balise juste à côté de la balise on va y aller j'espère que c'est pas si va j'espère que c'est l'anaconda et en même temps j'ai pas envie c'est bizarre j'ai peur qu'ils me briques les fesses c'est le stress des examens alors dites vous que si on tombe sur l'anaconda là vous allez en avoir de l'action donc l'anaconda le principe c'est de rester à son cul merci à son cul un maximum parce que si on se retrouve dans sa ligne de mire on est juste mort et c'est ce qui va être le plus compliqué c'est de rester à donc va falloir piloter on va voir justement si l'assistance vocale m'aide ou si c'est la merde on va voir ça tout de suite écoutez on y arrive t'es dessus déjà ou pas alors je viens d'arriver il ya un cobra mk3 ok après je disais anaconda je suppose que c'est les anaconda vu les tarifs des primes je sais plus comment il s'appelle je t'avoue faut déjà que je désactive alors non-new désactive c'est pas lui alors déjà c'est pas lui et c'est steven steven coche le monsieur qu'on cherche verrouillage ici il n'y avait pas du coup recherché j'en ai un activation des armes c'est que je ne sais pas où t'es même problème qu'hier on va voir que j'aille voir armes principales j'irai voir pendant la pause pub si on trouve les infos sur la quantité contre sortir les escouades parce que ça devient urgent et voilà ça c'est fait deux mille crédits stand-by rétractions pour la place du coup je vais vérifier la balise quand même pour être sûr m'étonnerait qu'on le trouve là-haut mais autre chose il y a un autre signal à côté de la balise j'arrête deux secondes apparemment on a une information importante française je m'arrête quand c'est les importations des informations comme ça il semblerait d'après les premières informations que j'ai actuellement qu'il y ait eu un attentat sur paris c'est pas des conneries au charlie hebdo apparemment il y aurait onze morts c'est la première information que j'ai auro peut-tu me confirmer ça je c'est le genre de fait qui est trop important pour ne pas vérifier ne pas en tout cas être informé sur la situation il n'y a pas de rapport à peut-être que certains d'entre vous s'en branle mais pas moi c'est important alors je suis en train de regarder d'autant que charlie hebdo il s'était déjà fait oui c'est déjà fait ouvrir les bureaux plusieurs fois je regarde si j'ai pas un système notamment quand ils avaient publié je crois les les caricatures exactement ils avaient eu oui ça confirme sur le live est-ce que tu vas faire les deux heures sur ce live ou autre chose non c'est la semaine spéciale et les dangers c'est ça coup de feu au siège de charlie hebdo c'est bien ça moins au moins dix mois d'accord super des hommes cagoulés et lourdement armés sont entrés au siège du journal satirique c'est ça au centre de paris et ils ont tiré visiblement mais malheureux tu te demande comment tu fais un comment on peut faire pour la nature humaine et moi je t'avoue que ça me ça me touche profondément parce que j'ai vraiment du mal avec la violence brute je sais pas trop où aller là je suis emmerdé parce que autocratie t'es bien gentil mais on va aller direction j'en sais rien moi qu'est-ce qui est le plus proche on va se faire le plus proche dans le sens balandabel presse orbital on va aller par là ok ça dit onze morts et dont deux policiers putain c'est dingue ça alors par contre je suis pas d'accord sur le chat moi je pars du principe qu'on peut respecter tout le monde voilà je il ya un moment donné partir dans le racisme pur je suis pas d'accord du tout faut arrêter de bloquer sur ça de bloquer parce qu'il ya telle ou telle religion tel ou tel machin ça je suis pas d'accord du tout chat on peut tout dire on peut tout expliquer mais pas comme ça activation avec un récit je lui dis pas dans l'ordre activation fsd c'est extrêmement compliqué ce genre de choses est extrêmement pas au delà de prenant c'est voilà c'est dramatique donc on peut pas se permettre de banaliser au delà de ça et de jouer le jeu du racisme etc je me balade ça demandait si on peut télécharger le jeu où est le jeu téléchargeable nico t'as mis le lien sur le chat après ce n'est pas un jeu gratuit il est téléchargeable j'ai une autre source non identifié théo je vais dessus ça marche je vais ressortir du la base de navigation a priori personne intéressant on va être franc aujourd'hui il n'existe aucune religion je parle pas de secte mais bien de religion qui vous dit d'aller taper sur votre voisin il ya aucune religion qui vous dit faites vous la guerre tu es vous taper sur votre voisin bien au contraire dans l'étude des religions aujourd'hui n'en a pas une qui dit texto à si ton voisin est pas content qu'il fout sur la gueule et tu le tue voilà non c'est très complexe non les religions ne sont pas source de haine et de guerre l'homme est source de haine et de guerre l'homme est source de conflit l'homme est source de jeu toujours ce qu'a le voisin ça ne me va pas j'utiliserai la force c'est un peu spécial mais c'est comme ça bon qu'est ce que j'ai là-dedans corps à d'art qu'est ce que j'ai à l'écho radar bonbon de points inertes je vais repartir sur les ceintures d'astéroïque j'ai un vaisseau pété j'ai des bouts de vaisseau pété en fait on va le trouver cet anaconda toi aussi cache toi dans la galaxie maintenant c'est un peu chaud de trouver quelqu'un j'ai un bout de sillage moi je suis en train de revenir parce que les routes commerciales ailleurs bon sont peut-être un peu plus rentables mais un peu plus chiantes donc je rentre à la maison j'ai une oeuvre d'art dans l'espace les gars je la récupère surtout pas c'est une cargaison ça ça doit valoir bien cher bah ouais surtout tu peux en acheter quasiment nulle part bah ouais mais si je la prends je vais sûrement être considéré comme il est chante après ça dépend tu vas la revendre en fait d'une part et puis le fait de ramasser la cargaison volée ça te met pas automatiquement la prime je pense mais il faut déjà avoir été scanné pas forcément volée en plus mais comment tu fais pour la récupérer j'ai jamais fait ça je passe dessus alors faut non fonce pas dedans tu vas la casser oh merde oui dans ton menu latéral à droite dans tes fonctions ouais qu'est-ce il y a au merde bah j'ai peut-être un peu tapé dedans ah ouais c'est vrai si tu tapes juste dedans ça va du ong c'est pas enfin que le conteneur est pas pété c'est bon donc faut que tu verrouillage aille dans les fonctions dans ton menu de droite à côté du cargo récupérateur de cargaison déployé voilà le cargo scoop juste en dessous des ah ouais putain la vache donc c'est une petite fenêtre à gauche faut que tu mettes le maximum 20 km heure c'est la vitesse que j'utilise moi c'est déjà bien c'est déjà bien parce que après si tu le vis pas bien ok c'est bon je l'ai ah c'est bon j'arrive dernier saut 4h10 et demi lumière avec par contre pense vérifier si c'est considéré comme voler comment je vois ça dans ton cargo bah tu vas dans ton cargo et tu auras un cargaison ah voler putain tu peux le jeter tu fais un ordinateur à foutre faut que tu ailles le donner à un endroit où ils sont pas trop réticents ah merde je suis emmerdé là bon on va on va faire la pause désactive les moteurs voilà on va faire la pause dans les espaces parce que ça vaut le coup vous ne quittez pas on va marquer une courte page publicité on va revenir d'ailleurs c'est vous qui déciderait ce qu'on garde cette cargaison ou pas vous allez foncièrement dire oui en fait je sais pas si je prends le risque sachant que je farm des sous etc pour ce que ça va me rapporter je pense que je vais la virer dans l'espace je vais le faire tout de suite parce que s'il me scanne voilà l'arrivée pour se prendre une amende de 130 000 crédits c'est pour se prendre une amende de merde ça va pas le faire du tout vous ne quittez pas on te retrouve d'ici quelques instants juste après cette courte page publicité mesdames et messieurs à tout de suite à tout de suite il est midi 48 et vous regardez gaming live la web tv de jeux vidéo points comme je suis alex cliquez nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur elite dans le jeu où s'en compagnie notamment d'oro oui mais aussi de notre ami théo coucou et on est à la recherche d'un cobra d'un cobra d'un 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 vaisseau d'un anaconda qu'on ne trouve pas pour l'instant mais on va le trouver dans ce putain de système et surtout va y avoir du fight avant de repartir sur le jeu je reviens sur une actualité française et oui c'est pas très très beau c'est même dramatique mais c'est au coeur de l'actualité et c'est important de le savoir ce matin charlie hebdo était visé par des tirs d'armes automatiques plusieurs individus trois ou quatre semblerait-il selon la chaîne télé sont rentrés cagoulés et armés de kalachnikov et d'un lance-croquette voilà donc ils ont ouvert le feu il y aurait vraisemblablement 11 morts dont deux policiers et ils auraient tiré aussi au lance-roquette directement dans la rue donc pour l'instant le 11e arrondissement de paris est entièrement bloqué et verrouillé par les militaires et la police les individus qui ont ouvert le feu à charlie hebdo en tout cas sont actuellement en fuite je pense qu'il aura plus d'informations dans la journée voilà c'est dramatique c'est ça me touche beaucoup parce que c'est le genre d'événement dramatique dont on ne peut pas passer à côté ouais je vous avoue que je suis désolé mais c'est vraiment moi c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que je je ne comprends pas cet esprit toujours vouloir se cartoucher la gueule enfin bref vitesse maximale maximum velocity engaged merci jacqueline alors toujours à la recherche de l'anaconda est-ce que toi tu l'aurais trouvé l'anaconda là toujours pas activation fsd moi ma quête n'avait pas eu de tes mises à jour puisque les quêtes ne sont pas partagés pour le moment donc j'ai absolument aucune info à part que qu'est-ce qu'elle me dit système la lande associate with autocracy où est-ce qu'il est alors pour l'instant concernant cette info tout le monde prend des gants sur qui le revendiquerait attention c'est encore une fois ne fait pas d'amalgame ou de de préjugés choses comme ça il n'y a pas d'intérêt à le faire c'est dramatique pour l'instant je retourne vers la balise c'est ça je suis vers plus orbital c'est compliqué en fait la recherche de vaisseaux très 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 long du coup est ce que c'est rentable au bout d'un moment non mais c'est fun quand tu vas tomber sur anaconda on va se marrer un mais le preu le seul souci encore une fois c'est ce qu'on va pouvoir se rejoindre verrouillage verrouillage parce que les quêtes n'étant pas partagés actuellement est ce que déjà le chacun de notre cible sera au même endroit ou pas je pense pas c'est clairement ce qui manque au jeu c'est le fait de pouvoir faire ça en escadrant parce que là je vais m'attaquer un anaconda va falloir que je serre les fesses clairement c'est faisable mais ça va ça va être tendu du slip pour l'abattre ça va clairement être tendu du slip pour l'abattre donc on va j'espère juste à un moment donné je vais tomber dessus je vais paniquer un je vous le dis tout de suite j'ai un autre signal on va voir ce que ça donne ça signifie dictature ouais je sais mais je me demandais s'il n'y avait pas un lieu qui était référencé comme le lieu des rebelles ça aurait été facile tu vois ouais le lieu de l'autocratie tu vois qu'est ce que tu avais comme info déjà juste autocratie que c'était dans la lande et que je vais te redire ça une fois que je suis sorti de hyper espace ouais le seul système enfin la seule station qui pourrait se rapprocher d'une démocratie ce serait valdeck parce que c'est la seule qui en dit peut-être ouais mais après il est pas une station je pense pas qu'il soit une station non mais il est peut-être autour de la station en fait après c'est peut-être aussi à côté d'un anarchie j'ai rien au radar ici j'ai des déchets toxiques je vais checker du côté de valdeck j'ai pas compte ce que tu dis je vais la tenter valdeck terminal vitesse maximale maximum velocity engaged info pour vous rejoindre vous devez être proche et l'ami doit sauter dans le sillage non identifié activation fsd c'est le problème c'est que si l'autre pote a sauté il ya plus de mettons 30 secondes une minute a priori le sillage il y a plus de sillage quoi donc pour l'instant c'est un peu la merde malheureusement on va voir ce que ça donne allez alex tu feras quoi après avoir trouvé l'anaconda on va déjà le trouver après on va voir il va essayer de devenir pâte avec lui ouais je vais essayer de négocier vous inquiétez pas j'ai l'habitude en tant que chasseur de prime ok j'en ai un 108 sl je vais aller le voir sur le chemin on sait pas ça peut-être être lui il est peut-être là le saloupio j'ai un vaisseau mais il se barre c'est peut-être pas lui j'espère il bouge ou pas d'ailleurs j'en sais absolument rien ouais je pense pas c'est l'autre souci parce que s'il bouge bonne journée s'il bouge il doit y avoir un moyen de le repérer qu'on connait pas allez s'il promène ouais ouais s'il promène il doit y avoir un truc s'il promène t'imagine pas je l'ai cherché 8h je l'ai cherché je l'ai tourné autour ah elle a m'est trouvé on va voir si déjà jacqueline elle est pas prête jacqueline n'est pas ready jacqueline dis bonjour ok ces systèmes fonctionnent bien non mais je m'assure quand même avant le combat on sait pas jacqueline est ready pour moi parce que sinon jacqueline n'est pas opérationnelle ah bah je vais me faire péter le cul si je compte sur la vocale et que ça marche pas non non j'ai pas mis la main dessus pour l'instant je... je t'avoue qu'à chaque fois que je vais pour sortir d'hyper je suis là je stresse je dis aaaaah 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 paniqué le mec bon avec un peu de chance il est là allez je sors d'hyper espace ou j'ai de la cible ou j'ai de la cible menace principale menace principale menace principale nearest hostile 2 salineurs j'ai un mark 3 j'ai un mark 3 qui me scanne d'ailleurs casier vert vierge c'est bon activation des armes armes secondaires on va quand même le scanner par sécurité si jamais il est recherché ailleurs pas recherché à la lande mais peut-être ailleurs non que dalle verrouillage j'ai un autre side j'ai un side winder recherché armes principales je sais que je suis attaqué jacqueline merci je sais que je suis attaqué jacqueline merci merci de me le signaler merci au revoir à bientôt et tu l'as détruit faut pas me faire chier bah pas l'anaconda j'ai toujours pas trouvé l'anaconda vous voyez individu recherché individu recherché ouais bah oui verrouillage dès que tu tombes sur quelqu'un tu le défenses verrouillage peut-être un peu plus d'argent au moins stand-by rétracting ou oui tout ça va ça risque d'être un peu long bon steve bolton activation fsd comme vaisseau j'ai un cobra mk3 euh au moins jacqueline utilise correctement les armes tu m'étonnes j'ai un cobra mk3 j'aurais pu prendre le viper mais c'est vous qui avez choisi vous avez voté pour le cobra mk3 donc voilà je trouve les combats pas assez dynamiques bah attends parce que là pour l'instant j'ai que des plus petits que moi donc ça va pour l'instant c'est largement plus petit que le cobra le side winder c'est piscine gonflable side winder c'est le vaisseau de base attendez que je tombe sur l'anaconda on va le trouver ah merde alors ça va être plus marrant avec l'anaconda ok j'en ai un mais c'est très fun la recherche parce que t'es pas t'es pas statique faut chercher t'es dans le stress continu c'est moi j'aime beaucoup ce côté là alors tu gagnes moins d'argent qu'en faisant du commerce quoique une fois que t'es bien armé je pense que tu dois bien te marrer après je suis loin des zones de départ clairement je pourrais aller dans les zones de départ avec le cobra et pim pam poum je ferais la police clairement tu scannes un mec sur deux en sortant d'hyper espace ou tu le sors toi d'hyper espace tu le scannes il est recherché c'est parti mon kiki quoi la police d'altis live ouais exactement j'avais appelé mon copain mamadou sur elite et avec bali balo on va faire la police bah c'est con y'a pas de vocal tu vois tu peux pas lui dire rangez vous sur le côté mettez votre casque et sortez tu vois le mec est pas con sortez du véhicule ouais sortez du véhicule monsieur sortez tout de suite attendez je vais crever ouais si je sors du véhicule j'en ai rien à secouer monsieur comment s'appelle le jeu ? il s'appelle Elite Dangerous c'est ce que j'utilise en vocal à côté c'est voice attack on a trouvé un ASP qui a recherché moi je devrais lui donner une console je devrais lui donner une console où je dis attaque tu sais elle est contente elle fait oui 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 attaque tu peux automatiser les attaques aussi avec voice attack mais je préfère à la main ça quand même c'est pas pareil alors je me demande si je connais Amixem oui je connais Amixem on se marre bien allez on sort de là je sais qu'il y a un Sidewinder qui est là activation des armes rechercher ah bah c'est la fête des recherchés ici te barre pas je suis à ton cul Jean-Louis bon les ASP ça rapporte voilà mais encore une fois c'est un petit c'est le vaisseau avec tout le monde que tout le monde démarre alors je sais pas si je nique du recherché qui existe ou du bot là depuis tout à l'heure ils sont fondamentalement cons stand-by vitesse maximale je vais le faire à la main Jacqueline des fois je t'en demande beaucoup trop mais vraiment beaucoup trop là vraiment je me bats contre des tout petits vaisseaux j'ai un vaisseau qui est hyper bien équipé qui accélère bien qui a les bonnes armes et je me bats contre du Sidewinder vous pouvez faire clairement ça dans les zones de départ putain mais il est où le gars là je suis à la lande j'ai toujours rien mais on se fout de moi là foncièrement il s'est planqué bah ouais il est bien planqué le gars j'ai une autre source à 66 SL alors on va tomber sur cette anaconda avant la fin du live nom de dieu bon alors chasseur de prime c'est comme tout hein on est dans une simulation spatiale donc ça demande un petit peu de patience vous voyez l'espace c'est grand l'espace c'est grand c'est de la simu voilà faudrait que ça soit intégré directement au jeu par une mise à jour ouais c'est plus compliqué Alex est-ce que tu as pokémon rosa non j'ai pas eu le temps pourtant je voudrais mais je manque malheureusement de temps et je me suis pas mis à rosa d'autre alors allez qu'on tombe sur anaconda enfin qu'on rigole il va me péter si je tombe sur un anaconda qu'est-ce qu'il me dit transaction sur la lande système la lande Je dois un signal près de Val d'air Qu'est-ce qu'on a ? Tu vas tomber dessus avant moi Mais toi ça y est tu l'as mis à jour ? Bah non j'ai toujours pas eu de mise à jour de recherche Ah bah faut que tu y ailles, tu vas peut-être pas le déclencher Je pense qu'il faut que tu le fasses dans l'ordre Tu devrais envoyer des sondes Ah la bounty hunter quoi C'est swag C'est un concept qui serait intéressant Parce que ce serait que là on cherche en aveugle On sait que c'est dans le système Mais on en sait pas plus Je viens à l'heure Il faudrait avoir un meilleur moyen de le repérer en fait C'est ça Le bon promener c'est bien mais Activation des armes Armes secondaires Armes secondaires Armes secondaires Là s'il te donne deux jours C'est qu'il ne s'attend probablement pas à ce que tu le trouves en une heure Mais bon Faut croiser les doigts On va quand même l'analyser pour vérifier s'il est pas recherché ailleurs le pépère Bah du coup je fais un swag groupmature Et essayer de trouver un marchand Ou je sais pas quoi Stand by Retracting all weapons Ah par contre j'aime bien le fait Le logiciel Vosata qui était le payant Il est gratuit 21 jours C'est ça ? Gratuit 21 jours avec 20 commandes Et après c'est Euh 8 dollars 8 dollars pour une licence à vie Donc si vous l'utilisez pas mal c'est intéressant J'ai un signal non identifié Ouais ça fait 6 euros 6 euros ça veut faire Je vais le dépasser largement Bonjour 6 euros Mais moi j'aime bien le fait qu'il faille chercher par contre Si tu trouvais toutes tes cibles en 10 secondes Ça en serait chiant c'est l'espace Donc qu'est-ce que c'est que ça ? Non c'est la lande C'est le 5-5 Le jeu tourne à combien de FPS ? 60 ? Je crois ? Je sais pas J'imagine Je sais pas mais moi je sais que j'ai tout bien fond Ça tourne bien c'est beau Oui et LS c'est seconde lumière C'est déjà mieux que l'année lumière voyez Oui Putain mais il est où ce... Ouais ils me disent la lande 18-115 aussi Putain il est où ce... Putain mais je te jure que si je tombe sur Anaconda et qu'il me pète en 10 secondes Donc je vais pleurer hein Je vais pleurer Mais je vais me tenter Une heure et demie à le chercher 10 secondes Boum décédez C'est probable hein C'est clair vu que c'est Anaconda Si je suis pas sur son cul tout de suite je suis mort Donc il va falloir que je me positionne très vite sur son cul et que j'y reste Attention j'ai hors d'hyperespace on va voir ça tout de suite Comment on sait si Anaconda 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 Activation des armes Arme principale Anaconda de la Fédération ou c'est le mec que tu recherches ? Fais gaffe quand même J'en sais rien dans l'idée Dans l'idée il se prépare à... Dans l'idée je vois Anaconda je me calme tout de suite Verrouillage Verrouillage Je t'ai dit de verrouiller putain Analyse Stephen Koch Stephen Koch Aaaaah Oh j'ai tapé dessus j'ai tapé dessus l'abruti Allez on y va on y va Alex on se concentre là on se concentre Est-ce que tu sais à peu près où tu es ? C'est une très bonne question j'en ai pas la moindre idée Ok je l'ai engagé je suis à son cul je suis à son cul Il faut rester à son cul Je sais que je suis attaqué je sais Oh la vache Non c'est pas une vache Il m'a détruit mon bouclier en 10 secondes mon pote Faut vraiment rester à son cul c'est un truc de ouf Oh la vache De mémoire il doit être équipé qu'en thermique à tous les coups C'est ça Ouais Non 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 pas système pano Tais toi Jacqueline Tu veux que ça passe pas par toi ? Ça passe ça passe ça va passer je te dis Ça doit passer En forçant un peu ça peut passer Ouais Après je dis ça c'est parce que si son vaisseau pète la mission échoue Donc euh Je sais je sais je sais je suis à 74% Recherche toi le bouclier recherche toi Oh putain il pique tellement le pépère Le pépère à sa mémère Aïe Oh putain le plasma Et bah je viens de trouver le mien Je viens de trouver le mien Je suis en shield offline Je vais lui péter son dernier bouclier Je suis à 66% On y croit On y croit Faut faire gaffe parce que là il peut me faire mal très très vite Et je suis en surchauffe Je suis en surchauffe 65% On est bon T'as pas attaqué sa coque encore ? Non t'inquiète t'inquiète Une fois qu'il a pu les bouclier je vais l'ouvrir C'est juste qu'il se retourne cet enfoiré Ouais Ah bah oui il va te tirer dessus Et pas David Barre-toi ! Barre-toi ! Il y a des paris qui ont été lancés Ah ouais Et puis tout à l'heure on va voir du coup euh Lancez vos paris maintenant que vous voyez le combat Il a une chance Ah mais mets toi pas devant Alex ! Il est où il est où il est où il est où ? Je l'ai plus ! Je l'ai plus au radar Je l'ai plus au radar Pourquoi je l'ai plus ? Pourquoi je l'ai plus au radar ? Putain j'arrive pas à me mettre derrière lui Il est là il est là Je t'ai Pourquoi tu passes Pourquoi t'es invisible au radar ? Verrouillage Ok j'ai les autorités en renfort c'est très bien Mais il est où ? Nan nan mais me scanne pas moi Jackie Il est où ? Pourquoi je l'ai perdu ? Bon bah moi je suis dans la merde je suis à 80% j'ai plus le bouclier Et je lui ai même pas péter son shield Il est où ? Bâtard il a sauté il a fait un saut C'est barré ? Oh la tu vas devoir aller courir après en plus de ça Il y a les autorités qui sont arrivées et pif paf pouf Oh Jackie viens de battre putain Bon bah l'anaconda c'est très dangereux T'es mort ? Nan j'ai juste plus de moteur je suis à 60% Merdique Je vais te trouver Nan j'ai pas le module siège FSD Je suis un peu con aussi Donc je l'ai pas touché le mec Oh bah nan mais pourquoi il s'est barré du combat là ? Ouais je lui ai fait peur Bah oui tu lui as fait peur Il a eu peur de toi Alex a dit Je vais peut-être m'en sortir J'ai fait des routine de débarquer Ça m'embête quand même C'est une victoire hein c'est pas une victoire hein Une victoire quand je lui aurais cassé la gueule Donc je sais qu'il traîne autour de Prusse Orbutal J'arrête Je fais même plus appel à Monique là pour l'instant Je t'avoue que là il me faut cette anaconda Alignée avec trajectoire du vaisseau ouais si tu veux ouais 2 1 Engage Je t'assure que quand je vais tomber dessus Ça va chier des boulets de canon Dis moi où t'es parti mon petit gars C'est un anaconda c'est pas comme s'il pouvait faire des sauts à 5 ans Tout va bien Allez mon pote Allez mon pote Allez mon pote Allez Pour le suivre si t'as pas le truc pour repérer les... Bon Comment je fais ? Ok j'ai une source Avec un peu de chance c'est lui Il a pas sauté trop loin Alors après est-ce que je vais dans la direction qui est censée aller ? Je n'en sais rien Jacqueline On prépare le café On va en avoir besoin On est à 61% l'intégrité du vaisseau Ça a chier les bulles Moi je vous le dis tout de suite Ça a chier les bulles Exactement ce que ça dit sur le chat Peut-être qu'on va sortir avec les... Mon vaisseau c'est un cobra Qui a plus que 61% d'intégrité Toi tu t'en sors avec le tien Il s'est barré ou il est là ? Alors moi il s'est barré quand les... Les fédéraux sont arrivés Et là je dérive dans l'espace Parce que j'ai plus de moteur T'as le vaisseau et t'as les sous-systèmes Du coup tu peux te faire baiser Individuellement chaque système Tu peux perdre tes boucliers Tu peux perdre tes armes Tu peux perdre chaque partie de ton vaisseau Indépendamment de... C'est ça Qu'il soit détruit ou pas quoi Allez ! Est-ce que t'es là mon pote ? T'es pas cher 82 000 Ouais pour avoir trouvé pendant une heure dans l'espace Ah je t'ai retrouvé ! Enfoiré ! T'as dit Alex pense au carburant Activation des armes Deploying and readying weapons Je pense au carburant j'ai même pas peur Je suis... Ah bah ça y est lui il m'engage direct Qu'est-ce qui t'arrive Jean-Louis ? Hein ? Ah surtout rechargez mes mini-canons Tout va bien ! Mais nan ! Putain mais il me découpe ! Fiolemment ! Je sais je sais je sais je sais je sais Ca demande qui c'est Jacqueline Jacqueline c'est mon bot Oh la vache ! Oh la vache ! Ah la vache ! J'ai l'air de prendre cher 34% on se casse on se casse là c'est débile là c'est débile Activation FSD C'est surtout que si tu meurs Ouais ouais Tu perds tout Ah ! Là il est en train de me mettre une fessée monumentale Tu perds la mission tu vois ? Ah ouais ! Je suis pas assez à son cul On va aller à Prus Orbital Ah il m'a tellement éclaté ! Il m'a tellement éclaté ! T'as rien perdu ! Nan nan mais il m'a fait hyper mal ! Il m'a fait hyper mal ! Il faut que tu note où il est ! Il est juste à côté de Prusse Il est entre Prusse et la source du signal Non ! Il est euh... Vers euh... La lampe 18-115 A Tout court ! Mais euh... Ah la violence de l'anaconda ! Hyper violent ce truc là ! Bon ce qu'on va faire c'est qu'on va aller réparer On va marquer une pause et puis on m'en fout on y retourne ! Ah moi j'y retourne ! T'étais pourtant bien parti ! Ouais ! Ouais mais je suis arrivé en face de lui donc ça aide pas quoi ! Ah ça te dit Alex le noob ! Oui exactement ! C'est faisable hein de le péter ! Ouais ! Ralenti pour faire demi-tour ! Et je me rends compte qu'en dogfight j'aimerais bien avoir le Otas ! Clairement ! Là ça me manque ! Le clavier est pas assez réactif en tout cas sur les... Sur les managres ! Sur les lacets et tout ! Sur les lacets et tout ! Ouais il manque quelque chose ! T'as demandé où on achète le jeu ? Bah le jeu il s'achète sur le site de Elite Dangerous ! Et il coûte 50€ ! Bon déjà il m'a rien pété de particulier ! Enfin mon vaisseau est à 28% mais... Déjà tu peux rentrer quoi ! Ouais mais tu peux rentrer ! Parce que c'est déjà une bonne chose ! Et je pense qu'il fallait pas que je reste plus longtemps ! Il m'a descendu de 50 à 28 en... En tellement de temps que... C'en est... C'en était... Tu dois plus regarder l'orientation du vaisseau sur la gauche ! Tu peux voir quand il fait demi-tour ! Ouais je sais ! J'ai pas fait assez attention à ça ! Euh l'anaconda c'est un PNJ ou un joueur ? C'est un PNJ ! Donc il anticipe bien ! En fait lui il fait des allers-retours ! Donc il faut à chaque fois que je sois dans son sillage... Et quand il fait demi-tour faut que je fasse demi-tour en même temps ! Il faut absolument que je reste à son cul ! C'est d'une importance capitale ! Jacques Culline ! Yes Commander ! Protocole d'approche ! Approach protocoles engagés ! Talking with Quest Compte ! Bon ! Moi ce qui est mouette c'est que mes primes je sais pas si... Si il me les a fait sauter ou pas ! Ah comme t'as perdu ton vaisseau ? Bah ouais ! Vu que je suis détruit ! Après je rappelle pour ceux qui n'ont pas le jeu que la maniabilité est complexe ! Clairement pour ceux qui n'ont pas le jeu parce que vous avez tous indiqué des styles parfaits et des skills parfaits ! Je vous invite à voir le jeu et à nous le montrer avec grand plaisir ! C'est facile de critiquer ! C'est plus dur de réaliser ! Ouais avec des phrases comme ça on refait le monde ! Moi je te le dis ! Bah on va marquer la pause pendant qu'il m'apponte ! Pendant qu'il m'apponte tranquillement ! Je suis fier de cette commande protocole d'approche ! Elle se débrouille toute seule ! Ça c'est classe ! J'aime beaucoup ! Ralentis pour faire demi-tour et remets un coup de moteur ! Ouais voir le boost en fait ! Si je ralentis bien ! Je tape un boost et il va repartir ! Tout de suite je vais tourner ! Sauf qu'à chaque fois, la première fois ça allait j'étais à peu près à son cul mais un peu trop loin ! Et la deuxième je me suis retrouvé pleine face avec lui ! Et le temps de faire demi-tour il était re-pleine face ! Donc... C'est compliqué ! Mais le dogfight j'apprends ! Parce que je suis pas le meilleur loin de là ! D'être un dogfighter... Alors sur les petits vaisseaux ça se voit pas trop ! Parce que je leur mets un peu une plombe ! Ouais tu prends pas de dégâts du coup ! Nan ! Mais dès que je vais arriver je vais encore m'en sortir je pense ! Si j'ai une catégorie Cobra ou Viper ! C'est au-dessus hein ! Dès qu'on va taper au-dessus hein ! De l'Orca, du Python... Voire de l'Anaconda qui est le vaisseau normalement militaire le mieux armé ! Qui peut être le mieux armé ! Et qui est surtout avec des armes qui tapent les deux ! Et les boucliers ! Et hé hé ! Et la coque ! Donc ça pique très vite ! Mesdames et messieurs vous ne quittez pas ! Pour combien on en a de réparations avant de marquer la pub ? 6000 ! 6000 de réparations ! 428 et le plein ! Ok ! Vous ne quittez pas ! On se retrouve d'ici quelques instants juste après une courte page publicitaire ! Mesdames et messieurs ! Et bien tout simplement ! A tout de suite ! A tout de suite ! A tout de suite ! Il est 13h23 et vous regardez Gaming Live la Web TV de jeuxvideo.com Je suis Alex Click et nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur du Elite Dangerous en compagnie de Ouro et de Théo ! Oui ! Bonjour ! Bonjour ! Ouro ! Comment ça se passe chez vous ? Ça va ! Ça farm ! Oui ! Ça farm tranquillement ! Vous n'avez pas d'Anaconda au cul vous ? Non ! Non ! J'ai pas tout ça au cul non ! D'accord ! Ce qui est déjà pas mal ! Théo tu t'en sors avec le tien d'Anaconda ? Ah bah moi il me refait les fesses et du coup... Tu l'as retrouvé et il te refait les fesses ! Non non ! Le problème c'est que quand tu perds ton vaisseau sur ces missions là tu perds tout ! C'est à dire que la mission est annulée ! Ah oui ! C'est vrai ! Donc moi c'est foutu ! Pour ce coup là ! Du coup je suis reparti pour chasser ailleurs ! Pour un atterrissage ! Et puis on va se trouver quelques... Quelques méchants ! Alors ! Alors ! Regardons ! Où est-ce qu'on va le chasser ! Oula ! Le roguette ! Vers la balise de navigation ou vers la lande ? Je sais pas trop ! La balise est là ! On va aller vers la balise ! On va essayer de le choper ! Y'a pas moyen hein ! Je l'aurai ! Tu l'as retrouvé ! Probable ! Jacqueline ? Ah ! Tu es toujours là ! J'ai cru que t'étais plus là ma Jacqueline ! Jacqueline elle avait déserté le poste ! Activation FSD ! Quand tu parles comme un Gogol ! Il faut y mettre les formes ! Oui ! Si tu mets pas les formes ça ne passe pas ! Bon ! Allez la voir ce saloperie dans la conda ! Alors ! Où es-tu mon loulou ? Dis-moi tout ! Je te cherche ! Et je te trouverai ! Non c'est pas ça ! Ok j'ai une source là ! Avec un peu de chance t'es caché ici ! Règle fondamentale ! Donc on reste au cul de l'anaconda ! On tape les bousses quand il faut ! On reste sur les fesses ! Et surtout on vise son générateur ! LOL ! Y'a un viewer il m'a dit ! Mais non ! Il me dit ! Il vise les générateurs ! Ouais ! Déjà faudrait que j'arrive à me placer ! Oui l'anaconda c'est le plus gros vaisseau ! Y'a plusieurs anacondas ou un ! Pour le moment ! Un ! Mais comme il me pète les fesses ! Ça suffit hein ça là ! Un Sidewinder on va quand même voir s'il est par chercher le PPR dans l'ID ! Activation des armes ! Casier vierge ! Armes secondaires ! FIRE GROUP 2 ! Ah ! Jean-Louis vient ici ! Quand même t'analyser on sait pas ! Peut-être que t'es recherché ailleurs ! Dans ce cas là je me ferais une joie de te péter en deux ! Parce que l'anaconda c'est plutôt lui qui me fait les fesses là pour l'instant ! Rien de particulier ! Armes principales ! FIRE GROUP 1 ! Stand by ! Retracting all weapons ! Frameship drive charging ! 3... 2... 1... Allez ! On est reparti ! On va le retrouver ! On va le retrouver le PPR ! Direction la balise de nav ! Et on va se trouver le PPR si on trouve autre chose ! Il est dans le secteur ! On va le trouver ! Il est par là ! Ok ! J'ai quelque chose ! Alors ! On va trouver l'anaconda ! C'est pas gagné ! Je t'avoue que je stresse ! Parce que c'est hyper dur de se battre contre un anaconda ! C'est surtout qu'il va avoir rechargé ses bouteliers ! Ah bah oui ! C'est surtout ça ! Mais moi aussi ! Oui ! Bah oui ! Toi aussi ! Mais bon ! Mon nouveau casque ! C'est un casque de prêt ! Le temps que je reçoive tout le matériel ! Et c'est un Sennheiser PC 350 ! Qui m'a gentiment été prêté par Didi ! Alors ! Surtout quand tu commences le dogfight ! Aller se battre contre un anaconda ! Faut être un abruti fini ! Mais je suis un abruti fini ! Anaconda ! J'en ai un ! Où es-tu mon petit pote ? Vas-y fonce-moi dessus ! Activation des armes ! Activation des armes ! Merci Jacqueline ! Donc ! Jacqueline elle a l'air très active ! Ah ouais ! Très motivée dans son boulot ! Je vais me placer à son cul ! Il faut que je me place à son cul ! Absolument ! On va d'abord tant que je ne l'ai pas engage ! Il ne va pas trop me faire chier ! Normalement ! Donc je voudrais voir si je peux me rapprocher ! Arrête du bol ! Parce que moi il m'a agressé tout de suite ! Non non ! Il m'a dit je veux tout ce que tu as ! Mais je crois qu'il attend ! Ouais ! Il va t'engager ! Ah ouais ! Je cherche son générateur en fait ! Si je ne lui rentre pas dedans ! Voilà ! Si je reste là ! Normalement je ne devrais pas trop bouffer ! Putain ! Mais il accélère ! Il a vraiment des manœuvres de fou ! Donc j'aimerais voir s'il a des manœuvres type ! Et à partir de là l'engager ! Pour l'instant tant qu'il ne m'engage pas je ne suis pas stressé ! Mais là je suis trop loin ! C'est là où j'aimerais avoir un Otas ! Là il va tourner ! Là par exemple je suis totalement vulnérable s'il tire ! Il faut vraiment que je sois beaucoup plus que ça à ses fesses ! Il me fait des manœuvres ! Il faut que je sois plus bas que ça ! Là je suis beaucoup trop... Bon allez ! On va l'engager le pépère ! Si je suis derrière lui ou sous lui c'est bon ! Il ne faut pas que je sois au-dessus ! Il me tape des phases d'accélération et des phases de... Ah bah normal ! Pour l'instant je joue à court après l'anaconda ! J'essaye de me placer comme il faut pour ne pas me faire péter ! C'est ça ! J'essaye de voir mais je galère parce que je n'ai pas encore... Il a coupé les moteurs ! Il s'est garé ! Ouais il se gare le gars ! Bah gare toi comme ça je me mets en dessous ! Je vais galérer ! Je vais galérer ! Mais à un moment donné il faut prendre les coupouilles à deux mains et y aller ! C'est là où il y a un ! Il faudrait que je vire l'assistance ! Tu as fait ton dernier saut ! Il est en train de me parler le pépère mais il ne m'engage pas ! Il veut discuter peut-être ! Il s'est dit allez ! Il fait chier de se battre on va discuter ! Je mets beaucoup trop de temps à faire mes demi-tours ! Je mets beaucoup trop de temps ! Résultat il y a déjà deux kilomètres d'avance quand je pars ! C'est beaucoup trop lent ! Ok ! On engage ! Rien à foutre ! Allez on y va Alex ! On y va ! On recharge quand on est là ! On reste à son cul ! On reste à son cul ! C'est important le cul ! Le cul cul ! On est dans le cul cul ! On vise les modules ! Le cul c'est important ! Maintenant s'il vous plaît monsieur ! Oh non ! On va avoir des problèmes ! On reste ! On reste au niveau ! On reste au niveau là ! On reste ! On reste ! Alex ! Allez ! Allez Alex ! C'est combien de pour ça ? C'est pas bon là ! C'est pas bon ! Plus de bouclier ! Ah ! Plus de bouclier pour ça ! Je lui ai éclaté un bouclier seulement ! Allez module ! Non non pas là ! Pas là Alex ! Là t'es vulnérable ! T'es vulnérable ! Retourne ! Retourne ! Boost ! Boost s'il faut ! Boost ! Non ! Non ! Pas boost dedans ! Pas boost dedans ! Oh putain ! Je me le suis tapé ! Je me le suis tapé ! C'est la loose là ! C'est la connerie ! C'est la connerie ! T'étais bien Alex ! T'étais bien ! Retrouve son cul tout de suite ! Tout de suite ! Tout de suite ! Tout de suite ! Allez ! Tu peux le faire ! Tu peux l'abattre cette anaconda ! Ou pas ! Ou pas ! Je suis mal là ! Je suis mal ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez recharge les boucliers ! Il est où ? Il est où ? Il va pas ressauter hein ! Il va se recasser ! Tu es là ! Tu es là ! Tu es là ! Ok ! Shinla online ! Ok ! On est bon ! Allez mon pépère ! Allez mon pépère ! Aligne-toi Alex ! Aligne-toi ! Aligne-toi ! T'es face à lui là ! C'est pas bon ! Voilà ! Non ! Non ! Non ! Là je suis pas bon là ! Là je suis pas bon ! Voilà ! On est dessous ! On est dessous ! C'est très bien ça ! C'est très bien ! On évite de se le taper ! On tape un lacet ! Je suis à combien là ? Je suis mal ! Je suis très mal ! C'est ça ! 65% ! Allez ! Remets-moi le shield ! Allez ! Allez ! On peut pépère ! Allez ! Ok ! Bouclier ! Ok ! Moi j'ai un bouclier il en a plus ! Allez ! Je peux le faire ! Je peux le faire Alex ! Montre un peu pour une fois ! Que 2015 est une année de shield ! De shield ! De skill ! Ok ! Il a plus le bouclier ! Je l'attaque ! Allez ! Allez les armes là ! Oh la vache ! Je peux le défoncer ! Non ! Non ! Ça va ! Ça va ! Enfin ! Pas tant que ça en fait ! Ça va 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 ! Je suis mal ! Je suis mal là ! Je suis mal ! Ok ! Je vais plus avoir de vide dans pas longtemps mais j'ai mon système de survie ! Allez les canons ! Allez les canons ! On donne tout ce qu'on a ! Non ! Non ! Non ! Pas en face à face Alex ! Non ! Ça c'est la connerie ! Intégrité compromis ! Je suis mal là ! 21% ! Je suis très mal ! Je suis très très mal ! Non ! Pas en face ! Pas en face Alex ! Pas en face ! 66% ! Je suis à 8% ! Je suis foutu ! Je suis foutu ! Je vous le dis tout de suite ! Je l'aurais pas ! T'as 8% ? Ah ! Je l'aurais pas ! Je l'aurais pas ! Ah ! Tu vas mourir ! Eject ! Eject ! Eject ! Eject ! Eject ! C'est la mort ! C'est la mort du Tlic 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 ! J'étais bien parti ! Jusqu'à... Ce que... Dans la lumière... Et la pénombre... Je décide de booster dans son cul ! Et en boostant dans son cul... J'a fait boum ! Putain ! Je l'ai pas loin ! Je lui ai tombé les 3 boucliers ! Et euh... 40% à peu près ! Un peu moins peut-être ! Je sais plus ! Et euh... Et là euh... Et là c'est le drame ! Ouais ! Pourquoi tu balances pas tes 2 armes en même temps ? Tout simplement parce que ça sert à rien ! Que je l'agresse à la... A la mitraillette ! Tout en sachant qu'il a ses boucliers ! J'utilise des munitions pour rien ! Euh... La mitraillette va attaquer principalement la coque ! Euh... Le laser lui va attaquer le... Donc voilà ! Donc je dose entre les deux ! Peut-être une erreur monumentale ! Je ne sais pas ce que t'en penses Théo ! Mais euh... J'en pense que moi tu sais j'avais fait des... Des multi-canons taille 2 ! Des lasers taille 1 ! Et que je vais pas tomber un seul bouclier ! Moi j'ai mis les multi-canons ! Euh... Ouais c'est pas grave mec ! Dis toi que t'arrives... J'arrive pas à le trouver ! Ouais ouais ! Les missiles sont très efficaces ! J'imagine ! Mais qui dit missile dit qu'il faut que je vire autre chose ! Donc sûrement les mitraillettes ! Je ne sais pas ! On va justement regarder ! On va regarder ensemble ! Nous sommes revenus avec mon Mark ! Ça m'a coûté 76 000 ! Il me reste quand même 2 millions ! C'est pas très grave ! Donc la mission a été annulée bien entendu ! En cas de destruction ! Ma mission n'existe plus ! Je me suis fait avoir... Elle n'existe plus ! Alors équipement ! On va regarder ça tout de suite ! Parce que aujourd'hui donc ! Et je pourrais modifier d'autres choses ! Mais j'ai mes lasers à impulsion ! J'aurais peut-être eu plus de rapidité avec un Viper ! Mais ça aurait pas changé tellement la donne ! Voilà ! Donc aujourd'hui je suis en laser à impulsion ! Et on l'a dit le laser à impulsion encore une fois ! On est sur... Vous voyez ? Batterie de missile ! Je me tente très bien à la tester la batterie de missile ! Quand même ! Je me tente très bien à tester ça ! Le multi-canon on est sur du cinétique ! Donc qui va attaquer la coque ! Et l'autre on est sur du thermique ! Le problème c'est que... C'est l'inverse non Théo ? Je sais plus ! C'est ça ! C'est multi-canon cinétique et laser thermique ! Donc les lance-missiles par exemple ! Ou les tubes lance-torpilles ! Ah ! Les tubes lance-torpilles attaquent les deux apparemment ! C'est du fixe ! Ouais ! C'est du fixe mais qui fait pas de dégâts spécifiques ! Ça perce du blindage ! Ouais ! Ça perce du blindage ! Euh... Le lance-missile c'est du thermique ! Donc il attaque le bouclier ! Tu vois c'est ce qui m'embête en fait ! Je sais pas trop ! Euh... Je sais pas ! Tu, 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 tu t, tu ... Je sais pas trop là ! Est-ce que je reste là dessus et tout simplement j'avais pas le vaisseau adapté ? Mais je sais que c'est faisable ! J'ai vu des mecs pétés, alors après euh... Des mecs qui touchent beaucoup plus en dog-fights que moi ! Mais j'ai vu des mecs péter sans problème des anacondas. Ils arrivent, ils se mettent sur le cul. Et bonne journée. Mais est-ce que j'ai les bonnes armes ? Tu vois, laser à impulsion, je suis en 2, classe 2. Et j'ai du multi-canon, classe 1. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les joueurs ? Pour ceux qui font du dogfight, est-ce que vous avez des conseils à m'apporter, à me donner ? Sachant que je ne suis pas un professionnel du dogfight. Qui peut envoyer, ça me dit, utilise les torpilles, le lance-mine. Ah oui, c'était le lance-mine, c'est pour ça, ouais. Oh, un lance-mine. Donc dans ce cas-là, je mettrais les torpilles en 2. Je laisse quand même les lasers en 1 dans l'idée. Sauf si c'est déjà du... Lance-torpille, c'est de la mine, d'accord. Lance-mine, ok, ouais, lance-mine, ok. Batterie de missile, type de dégâts explosifs. Je peux peut-être mettre ça. Ah, ça dit Nono qui dit strictement aucune idée, écoutez. C'est bien gentil, monsieur Klik. Augmente tout au niveau 2. C'est pas possible, parce que regardez, j'ai deux points qui sont classe 2 et j'ai deux points qui sont classe 1. Donc il faut bien faire un choix, je ne peux pas monter du classe 2 sur un classe 1. C'est pas possible, c'est ce que me propose. Lance-missile, il faut faire gaffe, ça coûte très cher à re-supply, donc à recharger. Là, pour l'instant, mes mitraillettes sont en zoo sur la classe 1 et j'ai le laser impulsion sur la classe 2. J'ai eu chaud. Il y a Bardad sur le chat qui dit à conseil, tire sur le vaisseau ennemi. Oui, bah écoutez, oui. J'ai oublié de faire ma demande d'appontage. Oui, donc vous avez eu des soucis ? Ah ouais. Ils vous ont abattu ? Non, 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 j'ai réussi à recortir. J'ai aucune idée, débrouille-toi. Infraction au règlement du spatial pour un appontage autorisé. Les ratings de tes lasers sont trop bas. Bah ouais, mais il faudrait que je trouve des meilleurs ratings, ils sont en classe F. Mes lasers, est-ce que j'ai mieux ? Batterie, accélération à plasma. Après, il y a l'accélérateur à plasma, sinon. C'est cher, très cher. Ouais, 800 000. Je peux foutre du rayon laser aussi, mais ça, c'est très long à recharger. Il faut que j'augmente mes ratings. C'est vrai que multi-canon, ils sont G, mes lasers, ils sont F. Enfin, vous avez raison aussi, il y a peut-être moyen de le faire. Laser mine, ça propose. Les lasers, c'est super. Batterie de missile. Burst laser level 2, mais un Anaconda Elite seul, j'essaye même pas. Ah bah moi j'ai essayé, j'ai pas gagné. Hé, j'étais pas loin. Franchement, j'y ai cru à un moment. Et au moment où il s'est retourné, que je me suis retrouvé face à face, puis assez de moteur, j'ai dit c'est fini. Mais du rayon laser. Du rayon laser. Ah mais le rayon laser, c'est un peu le côté snipe, le rayon laser. Déjà 2 millions par merdier. Rayon laser, c'est peut-être les lasers continu qui veut dire. Ouais, rayon laser, celui qui s'appelle rayon laser, c'est l'arme laser à type continu. Ouais, c'est ça, monté sur tourelle et doté d'un système de suivi de signature automatique. Ce qu'a l'Anaconda, clairement. C'est le type d'arme qu'il a aussi. Ça vaut quand même 2 millions. Mission du continu ? Ouais, c'est du continu le rayon laser. Arme laser, c'est l'indication. Arme laser à tir continu, monté sur tourelle et doté d'un système de suivi de signature automatique. C'est de la tourelle. C'est du type de dégâts thermiques. Les lasers d'ailleurs que j'ai font du thermique aussi. Je crois. Je suis bien emmerdé. Toutes les armes à énergie font du thermique. Je suis bien emmerdé. Il faudrait que je trouve un meilleur endroit pour équiper mes armes parce que là, ça m'emmerde quand même. Foudre du rayon laser, c'est bien, mais c'est quand même 2 millions la pièce. Vous voyez ? Il y a un moment où ça commence à coûter cher. Par contre, je vais faire un truc. Je vais peut-être augmenter mon blindage. Là, on va peut-être se faire plaisir. La masse, je m'en tamponne un peu ce que j'ai de la place. Est-ce que je prends du composite militaire ? Après, j'ai le choix. J'ai de l'alliage léger actuellement. Sinon, je peux passer sur de l'alliage renforcé, du composite militaire. Après, ça commence à faire cher à surface miroir ou à surface réactive. Clairement, moi, je le mettrais au miroir. Le miroir ? Une structure spécialement conçue pour apporter une résistance élevée aux dégâts thermiques, mais qui reste vulnérable aux attaques. En même temps, le thermique, c'est ce qui te nique tes boucliers. Comme beaucoup de gros vaisseaux. A priori, c'est que pour la coque, ce truc-là. Tu peux augmenter ton bouclier car tu subis trop vite partout. Oui, c'est vrai. Tu as la surface réactive. C'est l'inverse. Résistance élevée aux dégâts cinétiques, mais qui reste vulnérable aux attaques. Le militaire, il est renforcé. C'est tout. Je vais déjà acheter le renforcé. Le composite militaire, je pense. Allez. Je vais déjà acheter celui-là. Voilà. Composite militaire, on est mieux. Déjà, on sera mieux. Est-ce que je peux améliorer mes générateurs de boucliers ? C'est du classe 4E. Est-ce que j'ai autre chose ici ? Il n'y a pas grand-chose ici. Générateur de boucliers, c'est du 3A. Générateur de boucliers, 3A. Générateur de boucliers, du 3A. Je m'en fous de la conso. Je voudrais la masse et la... C'est trop massif pour le bouclier. Gaffe à ta distance dessous. Tu es en dessous du 10 années-lumière, là. Ce n'est pas grave, ça. Je m'en branle. Clairement, je m'en branle. Pour l'instant, je m'en tape un peu d'être en dessous du 10 années-lumière. C'est une très grande question, là. Je n'essaie pas trop, là. Ça m'emmerde parce que je ne veux pas passer d'un 4 à un 3. Un 4E. Fais voir par rapport au 3. J'aimerais le comparer. On est en A, masse 500. Il est moins lourd, intégrité A. L'état est pareil. Et il a une plus grosse conso. En fait, de ce fait-là, il y a moins de masse coque, mais il ne sera pas plus... Il ne sera pas mieux. Il ne sera pas mieux. Tu peux enchanter tes armes en sharpness 5. Je suis un peu emmerdé, là. Bon, après, péter un anaconda, tu ne fais pas ça facilement non plus. Mais je pense qu'il faut que je booste mes armes. Il faut vraiment que je booste mes armes. De toute façon, avec ce qu'il a, normalement, avec ma cloison composite, ça devrait être mieux. Ma cloison composite, on est quand même très bonne résistance à tous les types d'attaques. Est-ce que sur le FSD, je peux monter en gamme ? J'ai lequel, là, actuellement ? Merde, je ne sais plus ce que j'ai. J'ai pris quoi en FSD, hein ? 4E. Et il n'y a rien en 4. Oh, ça fait tellement plaisir ! Il n'y a pas un seul réacteur FSD intéressant. Mais que c'est le bonheur. On va aller voir combien il nous reste de temps. Je vais regarder ça tout de suite. Il nous reste 10 minutes. Je vais rapidement aller voir à... On va décoller. Je vais aller à... On va aller à Grumbridge. Il y a quasiment tout à Gersbach Terminal ou c'est à Polyakov ? De mémoire, pour tout ce qui est propulsion et... Pour tout ça, c'était Gersbach. C'est Gersbach, hein ? De mémoire, ça doit être ça. Ok. On va y aller. Pour la fin de ce live, on va aller voir ça là-bas. De toute façon, le T6 est ici. Train d'atterrissage. Ok, surtout, ne réagis pas. Pourquoi tu réagis pas ? Putain, t'es vachement plus lourd, en fait, avec le composite. Oh, la vache ! Oui, ça tourne pas bien, bien. Non, pas des masses. Je pense que c'est ça qui m'a gêné... T'es en composite, là ? C'est-à-dire que j'étais infoutu de repasser derrière. T'es en composite, là ? Oui, je suis... Alors, je suis pas sur le military, je suis sur le renforcé. Donc, le deuxième. Mais du coup, j'ai pas été foutu de passer dans son dos à la nage, encore. Donc, ça va peut-être le coup, on va virer de l'armure, en fait, pour être plus souple. Possible. Pour avoir, ou en tout cas, mettre de l'armure plus importante que sur un vaisseau plus gros, quoi. Je sais pas. C'est une très grande question à laquelle je n'ai pas de réponse pour l'instant. Mais encore une fois, on teste, hein, ce jeu. Activation FSD. Oh ! Jacqueline ! Yes, Commander. Activation FSD. Preparing for Super Cruise. Quand même, hein ! Je vais te virer, Jacqueline. Je te le dis tout de suite, je vais te virer. Alors. Ce jeu est récent. Oui, date de décembre 2014. La release, en tout cas. Engage. Allez, on engage. On va aller voir ça tout de suite. Je vais emmerder, parce que sur les petits vaisseaux, c'est pas un souci, hein, c'est sur les gros. Alors, en même temps, on n'est peut-être pas fait pour fêter du gros de base, hein. Oui, en même temps, t'as un peu du niveau d'écart, on va dire. Navigation. Navigation Panel Activated. Bah, faut reconnaître que l'anaconda, c'est quand même du gros vaisseau actuel du jeu. C'est ça. Mais j'ai vu des mecs en Cobra ou en... Ah oui, il y en a qui a eu le fer. Il y en a qui a eu le fer. Il y en a qui a eu le fer. Il y en a qui a eu le fer. Après, c'est des mecs qui touchent bien et qui sont bien équipés de 1 sur leur vaisseau et de 2 qui touchent bien leurs billes. Le jeu coûte 50 euros. Oui, mon Dieu, le prix d'un AAA, mais clairement, il y a plus d'heures de jeu que dans certains AAA. Il le vaut largement. Il manque encore des petites choses. On attend avec impatience les nouveautés. Mais en tout cas, très fun, très appréciable. Moi, je trouve ça très fun. Surtout le fait qu'on soit sur de la simu et qu'il faille prendre du temps, qu'il faille chercher. Et qu'on n'y arrive pas toujours. Et ça, c'est très fun. Il n'y a pas dans ce temps-là, le chat était devenu bordel landais. Mon Yémi Nico, à la modération, vient de couper le chat. Ha ha ! Sinon, pour revenir sur le sujet de l'attentat qu'il y a eu à Charlie Habito. Du coup, le plan Vigipirate a été déclenché à Paris, ce qui est normal. Et il y aurait vraisemblablement deux blessés graves qui seraient morts de leurs blessures. En tout cas, tout à l'heure, on en parlait. Il y avait 11 morts. Il y avait 11 morts. On passerait à 13. Et là, on serait passé à 12 ou 13. D'après les infos tout à l'heure qui étaient indiquées sur la chaîne ITL ou LCI, je ne sais plus. En gros, les hommes armés seraient arrivés carrément en conférence à Charlie Habito. Pendant qu'ils étaient tous en conférence dans la salle de Réu. Donc ça picote légèrement, c'est l'actu française du jour et ça fait peur, clairement. Jacqueline ? Bah ça serait l'un des plus gros attentats depuis 145. Protocole d'approche. Protocole d'approche. Mais ouais, c'est clairement extrêmement flippant de voir où on en est. Ça serait l'attentat le plus meurtrier depuis 1845 au vu du nombre de morts en France. Ça fait quoi Alex si tu fonces dans le soleil ? Alors si tu es en vitesse supra, ça te la coupe. Tu es très proche et tu as intérêt à ne pas avoir trop de chaleur. Tu vois à gauche du cadran du radar, tu vois 37%. C'est le pourcentage qu'on subit en termes de degrés. Dès qu'on dépasse les 100, on va commencer à prendre des dégâts sur l'intégrité du vaisseau. Donc si tu es trop proche du soleil, tu vas cramer. Voilà, soyons francs. Donc il faut faire attention. Pour ceux qui ne le savent pas, ça demande sur le chat s'il y a eu ce matin un attentat à Paris. Dans les locaux de Charlie Hebdo, un petit peu avant midi, où des hommes cagoulés et armés sont rentrés, armés de kalachnikov et de lance-roquettes. Ils ont fait 13 victimes, dont 2 policiers. Elles sont actuellement en fuite et le plan Vivipirate a été instauré non seulement à Paris, mais partout en France au niveau le plus haut qu'il n'ait jamais connu. D'après, vraiment, encore une fois les informations diffusées par la presse et notamment e-télé. La 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 la. La 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 Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Bah je sais pas, tu sais quand je m'apponte il y a la musique, alors moi je m'éclate tu vois Il y a la musique ! T'as la musique d'attente comme dans la zone La musique d'ascenseur C'est ça Alors on va aller voir dans le hangar Est-ce qu'on a Meilleures armes, meilleur tout Ce qui m'intéresse foncièrement Bon je vais éviter de me retaper des anacondas là tout de suite La 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 Atterrir sur une station avec une valse mais grave C'est juste ultra bon ça Très musique spatiale Sans faire valse et le vaisseau je vois Ah oui, bah ça ça dépend Quand je pilote ça peut partir en vrai Non c'est pas ça que je voulais voir, le FSD déjà Est-ce que j'ai de la classe 4 ? Que dalle ! Ah si, une 4B à 536 000 Voilà, c'est acheté, il me reste un million d'eux, il faut qu'il me reste 700 000 après minimum pour pouvoir farmer avec le transporteur T6 C'est au niveau des armes, il faut que je trouve des lasers impulsions mieux que 2F 2E c'est quoi ? 2E c'est quoi ? Ça va rien Multi-canon 3 Canons à fragmentation J'ai pas de multi-canons mieux que du 1G Oh ! Alors je sais pas ce qu'il a balancé le BNG mais il a réussi à brouiller le scanner de recherche Tiens si vous savez où je vais pouvoir trouver mes lasers impulsions mieux que 2F et mes multi-canons mieux que 1G Et bah c'est très simple, vous pouvez me les envoyer via Twitter ou via Facebook De toute façon on se retrouvera demain, même heure, même endroit Nous serons toujours sur Elite Dangerous Demain nous continuerons la partie Nous sommes des chasseurs de prime Et si tout se passe bien, j'ai bien dit si tout se passe bien, si on a le temps de le faire Nous serons du côté de la zone de départ, donc du côté de Crémaine Là où il y a des méchants, vous voyez, on ira voir dans la zone de base si vous êtes des gentils ou pas Ça sera demain, on vous chassera la prime demain, je me ferai pas d'Anaconda demain, soyons francs On va éviter de mourir une fois par jour, c'est déjà pas mal, j'ai déjà perdu quasiment 100 000, c'est pas grand chose mais quand même Faut pas déconner Mesdames et Messieurs, j'espère que vous avez passé un bon moment entre compagnie D'ici quelques instants, vous retrouvez Sifano qui sera sur Metroid Prime 3 Merci à toi, Ouro, d'avoir été présent avec moi tout au long de ce live, Monsieur Farmer Bah de rien, ça fait toujours plaisir On se retrouve demain Oui, au revoir, au revoir, coucou Ah, bah oui, bah oui, écoutez Théo, on se retrouve demain aussi, merci à toi Avec grand plaisir Ce qu'on fera demain, c'est que normalement on devrait être dans les mêmes zones, je l'espère Pour essayer de trouver les mêmes individus qui n'aiment pas la loi Car nous, nous aimons la loi en tant que chasseurs de prêts La police Bah oui, c'est nous, que fait la police, bah c'est nous Euh, on va dire au revoir à Jacqueline aussi, on va voir si elle marche Jacqueline Yes, Commander Ah bah au revoir Ah bah sauf que je lui ai pas programmé pour dire au revoir Donc, bah dis bonjour Bonjour Hello Voilà, bah voilà, hello, ça marche pour bonjour et pour Au revoir, mesdames et messieurs, bon après-midi Je vous laisse avec Sifano qui arrive d'ici 5 minutes Je vous souhaite une excellente après-midi Et puis, et bien à demain, ciao ciao Salut Au revoir Epitech, l'école de l'innovation et de l'expertise informatique vous a présenté Mit2Clique